Alors, dans le cadre de notre travail, parce qu'on va intervenir demain dans un enfant dans la ville, à Dinant, donc du coup dans ce cadre on a fait un kamishiba, donc une pièce de théâtre, pardon. Donc on va vous présenter notre pièce de théâtre tout simplement, qui a été réalisée par nos élèves de la seconde EEPA. Et dans un deuxième temps on va vous présenter une autre pièce de théâtre que des élèves aussi de notre classe ont réalisé, mais un peu plus développé, c'est-à-dire au moins enfantin. Donc là on va passer à la pièce de théâtre pour un enfant dans la ville demain, 10 juin, c'est ça ? C'est un petit juin ? Non, 11 juin. 11 juin demain dans un enfant dans la ville. Ma chère ma chère, mon cher monsieur, c'est avec une profonde liberté et un immense plaisir que nous vous invitons cette après-midi. Détendez-vous, prenez place, je ne pense plus à rien, j'espère que vous allez commencer. Après un délicieux petit déjeuner, l'incorrigible loup enfile son plus beau vêtement. Hum, ravissant, n'est-ce pas ? Oui. Regardez-moi, regardez-moi cette peau de tout douce. Touchez-la. Ah là là, décidément, je suis tellement beau. Oh là là. Bon, je vais faire un petit tour pour que tout le monde puisse m'amener. Il croise le petit chasseur en rouge. Oh, quel délicieux petit costume. On aurait presque envie de croquer. Pas vous ? Mais là n'est pas la question. Dites-moi, petite chasse des bois, savez-vous qui est le plus beau ? Le plus beau, c'est vous, maître loup. Et voilà, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. C'est moi le plus élégant. C'est moi le plus charmant. Ah là là. Je rencontre alors les trois petits cochons. Ah les petits lardons, pouettes, pouettes. Encore à gambader dans les bois pour perdre du poids. Ça, c'est pas mon cas. Dites-moi, les petits boursouflés, savez-vous qui est le plus beau ? Oh, le plus beau, c'est vous, maître loup. Vous êtes merveilleux, vous brillez à nul feu. Hé hé, je brille et j'églouis. Je rayonne et j'érespondis. J'illumine les bois de ma personne. Je suis une pure merveille. Il rencontre ensuite les sept lents. Ouh là ! Les gars, vous voudrez penser à vous reposer. Recliné minable, regardez-les. Vous trouvez pas qu'un peu de repos, ce serait le mieux ? Si. Oh là là ! Et puis les cloches en dessous. Bon, les gars, savez-vous qui est le plus beau ? Le plus beau, le plus beau, c'était vous, grand grand loup. Taddy, tire-la-dada, fais-moi la vedette de ces bois. Je suis une pure merveille. Ah ah, je suis un super fable aujourd'hui. C'est bon. Il rencontre ensuite Blanche-Neige. Ouh là ! Ouh là là ! Que vous êtes pas lichonne ! Vous avez mangé quoi pour être blanche comme ça ? Ben, une pomme. Elle était pourrie, sa pomme, hein ? Ben oui, c'est clair. Pourrie, hein ? Pas un asticot dedans ? Non. Sûr ? Oui, c'est ça. Bon, vous savez qui est le plus beau ? Le plus beau, c'est vous. Eh oui ! Bravo mon enfant, bravo, bravo. Merci, merci pour ça, public. C'est moi le plus beau. Ah, je suis extraordinaire. Regardez-moi cette merveille, je suis trop beau. Dis-moi ou c'est moi le plus beau ? C'est moi le plus beau. Il se dirige discrètement vers Belle, puis la surprend. Bouf ! Ah, je t'ai fait peur ! Dis-moi, Belle, puis-je te poser une question ? Oui, je t'écoute. Sais-tu qui est le plus beau ? Il me semble bien que c'est vous, petit peu photo. Oh là, je suis flattée, je suis flattée. Je deviens tout rouge, non ? Je suis rouge ? Oui. Non. Merci, charmante demoiselle. Bonne balade. Merci. Il se balade dans la forêt en chantonnant. Il croise Maléfique. C'est moi le plus beau. 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 Je me balade, mais là n'est pas la question. Toi, que fais-tu ici ? Bien moi, je fais ma balade du matin, tranquillement. Dis-moi, la sorcière, dis-moi qui est le plus beau. Eh bien, c'est moi, monsieur. Comment ça ? Comme misérable avec ton bâton. Tu t'es vu, c'est moi le plus beau. Comment oses-tu me parler ainsi ? Je vais encore devoir montrer de quoi je suis capable. Oh, j'ai peur ! Du coup, je faisais chapeau en rouge et laissais de main. Au moins, 36 ans, le portage. Et moi, je faisais Maléfique. Et moi, le loup. C'est super. Donc là, on va passer à la deuxième interprétation de... Lily Rose, Iwan... Carla et Hermia, par exemple. Et Maëlle. Il y a l'idée, hein. Un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un... C'est un, c'est un... Ma chair, ma mère, monsieur. Ma chair, ma monsieur. Et avec mes pales, nos siècles et indiquants. C'est un, c'est un plaisir, nous, confie-tons cet appartement. Détendez-vous, les places ne trompent plus à rien. C'est un petit déjeuner, l'incorrigible loup, Enfile son plus beau vêtement. Il croise alors le petit chapeau rond rouge. Mais quel délicieux petit costume ! Vous avez vu ? Dis-moi, petite fraise des bois, qui est le plus beau ? Le plus beau, c'est vous, maître Lou. Et voilà, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. C'est moi le plus élégant et le plus charmant. Il rencontre alors les trois petits cochons. Et les petits lardons, encore à gambader dans les bois pour perdre du poids ? Dites-moi les petits bons soufflés, qui est le plus beau ? Oh, oh, c'est vous. Vous êtes merveilleux, vous brillez de plus bleu. Et voilà, je brille, j'éblouis, je resplendis et je rayonne. J'illumine les voies de ma personne. Je suis une pure merveille. Il rencontra par la suite les sept nains. Vous avez vu ? Ils font peur. Eh les gars, il faudrait penser à vous reposer. Votre mine, elle est épouvantable. Bon, regardez-moi et dites-moi, qui est le plus beau ? Le plus beau, c'est vous, grand loup. Taddy, tire la dada. C'est moi la vedette de ces bois. Tous les regards sont braqués sur moi. C'est moi la vedette de ces bois. Puis, ils croissa, grand Möncheneig. Il croissa, grand Möncheneig. Ah, c'est là, Möncheneig. Ça va ? Regarde-moi, tu vois qui est le plus beau ? Oui. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas la tête, moi ? Tu peux répéter ta question, s'il vous plaît ? Hé, Möncheneig, la rue d'alcool est dangereuse pour la santé, là ! Pour filer doucement, regarde-moi, dis-moi qui est le plus bon. Oh, le prince William à la soirée. Il est pas mal. Mais c'est toi le plus bon. Je te l'ai joué. Ouais, c'est ça. Il est vraiment plus grand. Le meilleur fait zéro défaut. Plus d'un chinois. Après cette aventure, plus que drôle, il se dirigea dirisquement. Dirisquement, je me disais qu'est-ce qu'on ? Claire, belle. Bouf ! Je te fais bien ? Comment vas-tu, petit cheveux de rouge ? Merci, et toi ? Dis-moi, qui est le plus bon. Oui, c'est moi, petit cheveux de rouge. Je suis flattée. Merci. Donne-moi lave. Merci. Elle me dit que j'étais plus beau. C'est le plus important. Je suis beau. J'y crois pas comment je suis beau. Le meilleur fait zéro défaut. Putain, quand je suis beau. Il se balade dans la forêt, en chantant, et croise Maléfique. Tiens, tiens. Oui, voilà. Maléfique, que fais-tu ici ? Je me prône, je me balade. Mais là, n'est pas la question. Toi, que fais-tu ? Moi, je me balade, tranquillement, comme tous les matins. Dis-moi, la sorcière, qui est le plus beau. Mais moi, bien sûr. Comment ça ? Tu t'es regardée ? T'es blanche, t'as pas de couleur. Et toi, avec tes poils mal brossés ? Mes poils sont très bien brossés. Mais voyons, je suis bien plus grande et bien plus forte. N'importe où. Si c'est comme ça, je vais te montrer de quoi je suis capable. C'est comme ça, je vais te montrer de quoi je suis capable. Bravo ! Allez, vous pouvez respirer. Moi, tout de suite, j'étais Loulou. Moi, les trois-mêmes cochons. Moi, j'étais Belle. Moi, Maléfique. Alors, moi, j'étais les sept nains et Blanche-Neige. Et moi, le petit Japon. Bravo ! Bravo ! Je vous prépare la seconde. Bravo ! Après, on va pas mal faire des décors aussi, parce que c'est tout du pain et de l'autre. Et le présentateur, Alain. Voilà, c'est un travail qui a été effectué. On a commencé ça il y a deux semaines. Vous avez dit qu'on était les meilleurs ? C'est un travail d'existant. C'est un travail d'existant. C'est un travail d'existant. C'est un travail d'existant.